Je suis un karaté qui a fait la moitié de sa carrière au Cameroun. J'ai été plusieurs fois champion au Cameroun, bien entendu. J'ai gagné tout ce qui peut exister comme compétition au niveau national. J'ai été capitaine de l'équipe nationale pendant plusieurs années. J'ai ramené la première médaille des Jeux Sud-Africains, la première médaille en karaté, la première médaille de l'histoire du Cameroun aux Jeux africains de Johannesburg. J'ai été deux fois champion du monde de karaté Shotokan. En ce qui concerne la fédération olympique, j'ai été le premier à amener une médaille à Paris. Ceux qui connaissent le karaté, l'Open de Paris, c'est la plus grosse compétition mondiale après les champions de monde. J'ai quand même mis le Cameroun à la liste des médailles. Je suis également champion de France, double champion de France par équipe. J'ai gagné la Coupe de France à Paris. J'ai gagné deux fois le tournoi international de Bondi. Ensuite, nous avons fait trois finales, donc deux finales gagnées à Prague et à Paris. Et nous avons perdu une finale en Israël. En ce qui concerne les titres européens, voilà mes meilleurs titres européens, comme je viens de le dire, deux fois champion d'Europe, deux fois champion de France par équipe. J'ai gagné la Coupe de France et médaillé de l'Open de Paris. Donc j'ai eu un parcours, à mon avis, qui était très très alléchant. Donc voilà un peu à l'ex-dem, et maintenant je suis président de l'association des praticants d'armatiaux de la diaspora. La raison pour laquelle nous organisons le Salon national des sports de combat, la première raison c'est d'émuler le peuple à s'intéresser aux armatiaux et aux sports de combat. La seconde, c'est de permettre au public de connaître les différences qu'il y a entre les sports de combat, ça veut dire le vol éducatif de la chose. Le second, bien entendu, c'est d'essayer quand même de créer ce vivre ensemble des pratiquants d'armatiaux en général, pour qu'ils viennent et se retrouvent sur le même sable, qu'ils puissent changer. Et ensuite, il faut dire que c'est aussi important que nous puissions apporter quelque chose sur l'encadrement des jeunes, parce que vous savez que dans la diaspora, nous avons pas mal, nous avons beaucoup d'experts dans différents domaines qui ont atteint quand même des très hauts niveaux. Donc nous comptons sur l'administration, sur le gouvernement, sur les fédérations, pour que ces experts puissent apporter un plus aux plus jeunes ici, pour essayer de la perfectionner et essayer de donner un plus à leur performance. En ce qui concerne les points préparatifs, vous savez, on a commencé par, bien entendu, le ministère. Il fallait que nous ayons quand même un parrainage du ministère, ce qu'on a eu, le ministère des sports. Nous avons vu le ministère de la santé et le ministère de la santé aussi est avec nous. Donc, ça se passe très bien. Nous profitons de l'occasion pour remercier le ministère des sports qui nous a parrainés, le ministère de la santé également qui nous a parrainés et je remercie également des entreprises qui sont jointes à nous pour édifier cet événement. Il s'agit de Camtel, les brassieries du Cameroun, Orange, Rosenbet, ensuite la CIA TV et Radio Soleil qui nous aident depuis un moment et source du pays. Nos attentes, comme on l'a dit, c'est d'abord d'essayer d'aller dans la même direction que ce qu'a dit le chef de l'État des Amants et de vivre ensemble, amener tout le monde sur les mêmes tables, que ce soit l'est, l'ouest, le nord ou le nord-ouest et partager les mêmes amours que nous avons dans le sport. Donc, nous voulons à travers ceci, non seulement encourager les gens à faire du sport, le bien-être à faire du sport à travers les armes asio, mais aussi nous comptons voir les adultes camerounais ramener plus de médailles que par le passé.